Nous allons maintenant voir comment supprimer plusieurs enregistrements d'une table en même temps à l'aide d'une requête Suppression. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une requête Suppression peut supprimer tous les enregistrements d'une table ou uniquement ceux correspondant à des critères. Pour créer une requête qui va supprimer toutes les ventes que nous avons réalisées au mois d'avril, nous allons cliquer sur l'onglet Créer, puis dans le groupe Roquettes, sur l'icône Création de requêtes. Dans la fenêtre Afficher la table, nous cliquons sur la table Marchandises-Vente, puis sur le bouton Ajouter, et cliquons sur le bouton Fermer. Nous dupliquons ensuite sur les champs Numéro Marchandises, Numéro Vente, Prix, Quantité et Date de vente. Entre un critère, mois, parenthèse ou vente, crochet ouvert, DTE, vente, pour prix de vente, crochet fermé, parenthèse fermée, égale 4. Un critère qui va limiter la suppression des ventes à celle du mois d'avril, cliquons sur le bouton Suppression du groupe Type de requêtes, de manière à ce que cette requête sélection soit convertie en requête Action, requête suppression en l'occurrence, et cliquons sur le bouton Exécuter. Et nos boîtes de dialogue, nous avertissons que si nous cliquons sur le bouton Oui, il nous sera impossible de revenir en arrière, apparaît instantanément. Dans cette boîte de dialogue, nous allons cliquer sur le bouton Oui, car nous comptons supprimer tous les enregistrements correspondants. Lorsque nous ouvrons la table Marche en 10 ventes en double-cliquant dessus, nous nous apercevons que toutes les ventes du mois d'avril ont effectivement été supprimées. Pour enregistrer et fermer notre requête, nous commençons d'abord par fermer la table, bien évidemment, nous cliquons sur sa petite croix, puis sur Oui, l'appelons Suppression des ventes du mois d'avril, et cliquons sur le bouton OK. La requête Suppression fait immédiatement son apparition dans le groupe Roquettes du volet de navigation. Lorsque je descends avec ma barre de défilement, je retrouve la requête que je viens de créer et d'enregistrer, la requête Suppression des ventes du mois d'avril. Désormais, à chaque fois que nous aurons besoin de supprimer les ventes du mois d'avril, il nous suffira de double-cliquer dessus et de cliquer sur le bouton Oui. La boîte au dialogue, nous avertissons que si nous cliquons sur le bouton Oui apparaît de nouveau, il suffit de cliquer de nouveau sur Oui. Nous avons vu dans ce tutoriel la suppression simultanée de plusieurs enregistrements d'une table à l'aide d'une requête Suppression. que nous leur 경우, nous avons vu dans une boîte à l'aide d'une antenna. Le coup, On va nous avoir d'une plante de se dire sur le bouton et sur le bouton Oui apparaît de nouveau pour nous faire partie sur le bouton d'une龄. Alors, on va voir si c'est quelque chose. Alors, on va voir si c'est un télélélélélélél.